Chers étudiants, salamu alaykoum. Bienvenue à cette quatrième séance enregistrée du cours de marché de capitaux et d'instruments financiers. C'est un cours d'idées d'étudiants du semestre 6 de l'École Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir. La séance précédente, on a vu ensemble la structure et les intervenants au niveau de la bourse de Casablanca. La séance d'aujourd'hui, on va la consacrer aux introductions en bourse, les IPOs, les initiales parables et co-offrents. Plus spécifiquement, on va voir tout au long de cette séance les avantages et les limites des introductions en bourse, aussi bien pour les dirigeants, pour les entreprises que pour les investisseurs. On va voir également les différentes techniques d'introduction en bourse, qui peuvent être utilisées pour introduire, pour cooter une entreprise en bourse. On va voir également les conditions nécessaires pour que l'entreprise puisse être cotée en bourse. Et on va voir également le timing des introductions en bourse. Bien, à commencer par les avantages des introductions en bourse. Pourquoi les entreprises souhaitent s'introduire en bourse ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi des avantages, comme je viens de le dire, des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages qu'on va traiter, aussi bien pour l'entreprise candidate à l'introduction en bourse, pour les dirigeants de cette entreprise, que pour les investisseurs. Alors, on va commencer par les avantages pour l'entreprise candidate à l'introduction en bourse. Alors, le fait que l'entreprise soit introduite en bourse, ça procure donc beaucoup d'avantages pour cette entreprise, à commencer par le fait que la cotation en bourse permet de faciliter les opérations de croissance et également le financement des entreprises. Donc, il est beaucoup plus facile pour une entreprise cotée de lever des fonds, d'accord ? Et donc, assurer le financement de sa croissance que pour une entreprise qui n'est pas cotée, qui va trouver bien évidemment des difficultés pour augmenter son capital ou bien pour émettre des titres, pour assurer donc, pour financer ses besoins. Alors, ici, on parle des émissions primaires, d'accord ? Qu'on doit distinguer des émissions secondaires. Alors, les émissions primaires, c'est quoi ? Les émissions primaires, ce sont les introductions en bourse réalisées par l'émission de nouveaux titres. C'est-à-dire que l'entreprise, candidate à l'introduction en bourse, va augmenter son capital par l'émission d'actions nouvelles qu'il va proposer au public, qu'il va proposer aux investisseurs, d'accord ? Et on résulte donc une entrée de fonds pour l'entreprise. À ne pas confondre donc avec les émissions secondaires. Alors, une émission secondaire, c'est ou bien une introduction en bourse par émission secondaire, c'est-à-dire que l'entreprise, dans ce cas-là, elle va procéder à la cession d'actions déjà existantes, c'est-à-dire des actions déjà détenues par des investisseurs ou bien des actionnaires en place, d'accord ? Alors, on va voir par la suite quelques exemples d'introduction en bourse par des émissions primaires et par des émissions secondaires. L'entreprise peut également utiliser les deux procédés, c'est-à-dire s'introduire en bourse par des émissions en partie primaire et en partie secondaire. Le renforcement de la structure financière de l'entreprise. Donc là encore, c'est seulement les émissions primaires, c'est-à-dire les émissions qui vont entraîner une rentrée de cash pour l'entreprise parce que les émissions secondaires, elles vont permettre une rentrée de cash pour les actionnaires. C'est les actionnaires qui encaissent l'argent, ils n'ont pas l'entreprise, d'accord ? Donc, les émissions primaires permettent à l'entreprise d'avoir les fonds nécessaires pour son financement, pour le financement de ses investissements, pour le financement, par exemple, de la croissance, pour avoir l'argent pour rembourser la dette, d'accord ? Ils lui permettent donc d'avoir l'argent nécessaire pour renforcer sa structure financière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par renforcement de la structure financière ? C'est-à-dire tout simplement le renforcement de ses capitaux propres et donc l'amélioration de son ratio d'endettement. Le fait que l'entreprise recouvre à une émission primaire, ça veut dire que le niveau des capitaux propres va augmenter, permettant donc de diminuer le ratio d'endettement et donc une augmentation de la proportion des fonds propres de l'entreprise. Alors, pour vous donner l'exemple d'émissions primaires et d'émissions secondaires, alors on va prendre le cas de l'introduction en bourse de Emorant Invest, c'est une entreprise opérante dans le secteur de l'immobilier qui a été introduite en bourse en 2018, avril 2018, d'accord ? C'est une entreprise qui a été introduite en bourse, comme vous pouvez le voir ici, par augmentation de capital. Donc, il s'agit bien ici d'une émission primaire, c'est-à-dire que l'entreprise va procéder à une émission d'actions nouvelles qui seront donc bien évidemment proposées et vendues aux investisseurs qui souhaitent entrer dans le capital de cette entreprise. Donc, l'argent qui sera donc collecté, suite à cette introduction en bourse, il sera encaissé par l'entreprise. Donc, il va vers la trésorerie de l'entreprise, d'accord ? Contrairement à une introduction en bourse réalisée par session d'actions. Alors, si je prends le cas par session d'actions existantes, qui est donc une émission secondaire. Alors, si je prends le cas de l'introduction en bourse de Total Maroc, c'est une introduction en bourse qui a eu lieu en 2015. Alors, regardez, introduction en bourse par voie de session d'actions. Ce sont des actions déjà existantes. Ça veut dire qu'on a des actionnaires en place avant l'introduction en bourse qui souhaitent céder un bloc d'actions à des actionnaires externes qui vont donc marquer leur entrée dans le capital de cette entreprise. Donc là, on a une entreprise qui a ouvert son capital à des investisseurs externes, à des actionnaires qui venent de l'extérieur, d'accord ? Et les actions qui seront donc suscrites par ces nouveaux actionnaires, ce sont des actions déjà existantes. Alors, si on regarde, si on regarde donc l'évolution de l'actionnariat de cette entreprise, donc actionnariat avant et après l'opération, donc comme vous pouvez le constater ici, regardez, donc on a par exemple Total Outre-mer, c'est l'actionnaire majoritaire, donc il détient donc 70% du capital avant l'introduction. On a ZEI International qui est aussi un investisseur institutionnel qui détenait auparavant 30%. Donc, avant l'introduction en bourse, on avait donc 70% et 30% pour le deuxième actionnaire, d'accord ? 70% pour l'actionnaire majoritaire Total Outre-mer et 30% pour l'actionnaire minoritaire. Suite à l'introduction en bourse par cession d'actions déjà existantes, d'accord ? On remarque que l'actionnaire majoritaire, il détient 55%. Ça veut dire qu'il a cédé une partie de ses actions. Même chose pour le deuxième actionnaire, par contre, il n'a pas cédé d'actions, d'accord ? Il garde le même pourcentage, 30% avant et 30% après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cette introduction en bourse par émission secondaire, par cession d'actions, c'est qu'en fait, l'actionnaire majoritaire, il a cédé, il a vendu une partie de ses actions à d'autres actionnaires. Et lorsqu'on regarde en bas, le nombre d'actions avant l'introduction, c'est 8 960. Après l'introduction, c'est toujours le même nombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles actions créées, d'accord ? On n'a pas d'émission primaire, d'accord ? Donc, le cash, il sera encaissé par qui ? Le cash, suite à cette introduction en bourse, il sera encaissé par Total Outre-mer, qui avait donc mis en vente une partie de ses actions, à qui il les a vendues ? Il les a vendues à des investisseurs externes, à des actionnaires externes. C'est le flottant. Et donc, suite à cette introduction en bourse, la répartition du capital, il sera donc modifié. Total Outre-mer, il n'aura plus que 55%. Zaid International, il aura toujours 30%. Et donc, on aura de nouveaux actionnaires qui vont détenir 15% du capital. Et ça sera donc le flottant. Donc, si on compare cette introduction en bourse à l'introduction en bourse que j'ai présentée tout à l'heure, à savoir celle de Immolent Invest, qui a eu lieu par augmentation du capital et donc par émission primaire, on va regarder la répartition du capital. Avant et après introduction en bourse. Donc, actionnariat avant et après introduction. Alors, regardez déjà le nombre d'actions avant l'opération d'introduction. Il était de 927 000. Après l'introduction, c'est 4 927 000. Donc, il y a eu une augmentation du capital. Il y avait donc une introduction en bourse par émission de 4 millions d'actions nouvelles réparties comme suit. Donc, il y a 1 million d'actions pour des investisseurs institutionnels, pour des actionnaires stables. D'accord ? Et il y a 3 millions d'actions pour les autres actionnaires. Et ça constitue donc le flottant. D'accord ? Donc, on a donc ici deux exemples d'introduction en bourse. Celui de Total Maroc, c'est une introduction en bourse par cession d'actions. C'est par des émissions secondaires. C'est-à-dire, ce sont des actions déjà existantes qui sont mises en vente. D'accord ? Par contre, pour le cas de Immolent Invest, c'est une introduction en bourse par augmentation du capital. C'est-à-dire, c'est de nouvelles actions qui seront donc créées pour être vendues aux actionnaires qui souhaitent donc faire leur entrée dans le capital de cette entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver une introduction en bourse par les deux procédés, à savoir cession d'actions et augmentation du capital, c'est-à-dire émissions secondaires et émissions primaires. C'est le cas qu'on a vu la science précédente de Muton 10. Alors, si je prends le cas de Muton 10, regardez, on a introduction en bourse par cession, d'accord, de 1 million et quelques actions et également par augmentation du capital par l'émission de 1 million et quelques actions. Donc, là, on a une introduction en bourse en utilisant les deux procédés secondaires et primaires, d'accord. Donc, lorsqu'on parle de l'introduction en bourse comme un moyen pour assurer le financement de l'entreprise, on parle des émissions primaires, d'accord, dans les médias, ok. Même chose pour le renforcement de la structure financière, c'est-à-dire le renforcement de l'autonomie financière et des capitaux propres de l'entreprise, c'est toujours par l'émission primaire parce que c'est cette émission qui va permettre à l'entreprise d'encaisser du cash et donc renforcer son autonomie financière. Bien, l'introduction en bourse, il a aussi un avantage en termes de notoriété, il permet à l'entreprise d'asseoir et de renforcer son notoriété et donc de bénéficier d'une visibilité plus importante sur le marché. Donc, c'est un aspect marketing et un aspect publicitaire de l'introduction en bourse. L'introduction en bourse permet également d'améliorer la liquidité des actions de l'entreprise, c'est tout à fait normal, on l'avait déjà expliqué, une entreprise qui n'est pas cotée en bourse ses actions et ne sont pas liquides contrairement à une entreprise qui est cotée en bourse et qui bénéficie donc d'un marché secondaire qui va donc permettre aux actionnaires et aux investisseurs d'acheter et de vendre plus facilement ses titres. Donc, le fait que l'entreprise soit cotée en bourse, ça permet donc d'améliorer la liquidité des titres et ça permet également de bénéficier de cette efficience du marché. D'accord ? Donc, on a donc le prix du titre, il est fixé par le jeu de l'offre et de la demande, il est fixé par le marché. Donc, on aura donc un prix qui est plus pertinent grâce donc à ce marché qui est censé être efficient, chose qui n'est pas possible pour une entreprise qui n'est pas cotée, comme on l'a déjà expliqué les séances précédentes, son prix, il est déterminé par un expert, donc il n'est pas fixé par le marché, il n'est pas un prix qui est déterminé en fonction de l'offre et la demande sur le marché. La valorisation des entreprises qui sont cotées, c'est une valorisation qui est censée être objective parce qu'on laisse le marché faire, c'est le marché qui détermine le prix de l'action. Contrairement aux entreprises qui ne sont pas cotées, c'est un expert qui détermine la valeur ou bien si les responsables de l'entreprise, si elles ont les compétences et les moyens pour le faire, qui détermine la valeur de l'entreprise. Les entreprises qui sont cotées, elles sont plus crédibles que les entreprises qui ne sont pas cotées parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont censées être transparentes, ce sont des entreprises qui sont censées communiquer en permanence avec le marché, ils sont obligés de communiquer les différentes informations au marché et donc en ce sens, ils sont réputés être plus crédibles parce que ce sont des informations qui doivent être contrôlées aussi bien en interne qu'en externe. Elles doivent être contrôlées avant leur communication par les responsables de l'entreprise, elles doivent être également contrôlées par et éventuellement, notamment pour les états financiers de l'entreprise par deux commissaires aux comptes, ils doivent être contrôlés également par l'AMMC, ils sont également contrôlés par la Société Gestion et de la Bourse de Casablanca, donc l'information qui est communiquée par ces entreprises, c'est une information qui est censée être fiable et pertinente. Un autre avantage de l'introduction en bourse, c'est l'accès à de nouveaux instruments financiers, donc les entreprises qui sont cotées peuvent accéder plus facilement à d'autres instruments financiers, tels que par exemple les instruments de dette, tels que par exemple les produits dérivés, malheureusement au niveau du marché marocain, donc on n'a pas un marché de produits dérivés, mais si je prends le cas des autres marchés, notamment les marchés développés, les marchés européens et nord-américains, les entreprises qui sont cotées peuvent émettre par exemple les produits dérivés de type options, features, etc. Un autre avantage, et non des moindres, c'est le fait de permettre à l'entreprise de renouveler dans le futur les appels au marché, c'est-à-dire des appels publics à l'épargne à travers des émissions d'actions, à travers des émissions de titres obligataires ou de titres hybrides par exemple. Alors pour les dirigeants, quel est l'avantage d'une introduction contre bourse ? Alors premièrement, pour les dirigeants, ça leur permet de faire un benchmarking, de se comparer avec les dirigeants de d'autres entreprises en termes de performance de l'entreprise qu'ils gèrent ou bien qu'ils dirigent, d'accord ? Donc en tant que directeur d'une entreprise qui est cotée, vous pouvez comparer la performance de l'entreprise que vous dirigez avec celle dirigée par d'autres directeurs, d'entreprises concurrentes. Vous pouvez par exemple faire la comparaison facilement en se basant sur les rentabilités, puisque les actions sont cotées en bourse. Vous pouvez calculer la rentabilité annuelle de l'action de votre entreprise et la comparer avec la rentabilité boursière des entreprises concurrentes. Vous pouvez par exemple vous baser sur le price earning, le cours sur les bénéfices par action qu'on a déjà expliqué, qu'on a déjà vu à ma entreprise. Vous pouvez calculer par exemple le price earning de votre entreprise et le comparer avec celui des entreprises concurrentes. Vous pouvez utiliser tous les indicateurs de performance boursière et donc faire donc ce benchmarking. La bourse permet également de faciliter énormément les programmes d'intéressants, des dirigeants, d'accord ? Notamment les programmes des stock options, d'accord ? Donc les stock options, ce sont des options sur actions qui sont distribuées, qui sont données aux dirigeants d'entreprise pour les inciter à, pour les motiver pour œuvrer dans l'intérêt de l'entreprise et donc améliorer sa performance. Donc ce programme de stock options, on peut le mettre en place plus facilement pour une entreprise qui est cotée que pour une entreprise non cotée. Alors pour les investisseurs cette fois-ci, la cotation en bourse permet une meilleure valorisation de l'investissement, d'accord ? Donc vous pouvez valoriser votre investissement facilement que si vous êtes actionnaire d'une entreprise non cotée, vous pouvez à n'importe quel moment avoir une idée de votre patrimoine si vous investissez dans des entreprises qui sont cotées. Si vous avez par exemple un vice, si votre argent dans des entreprises qui sont cotées en continu sur le marché marocain, vous pouvez à chaque instant avoir une idée sur la valeur de votre portefeuille, donc votre richesse et votre patrimoine. L'autre avantage c'est la protection. Donc en tant qu'actionnaire minoritaire, dans une entreprise cotée, vous êtes mieux protégé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les entreprises cotées, elles ont l'obligation d'avoir deux commissaires au camp. Donc il y a, et comme vous le savez, le rôle principal, le premier rôle assigné à un commissaire au camp, c'est la protection des petits porteurs, des minoritaires. D'accord ? Donc en tant qu'actionnaire minoritaire, vous êtes donc plus protégé. Déjà, grâce au mécanisme donc des commissariats au camp, donc il y a deux commissaires au camp qui contrôlent. Vous avez également un contrôle qui est fait par le marché, par la société de bourse, par la société gestionnaire de la bourse de la bourse de la banca, excusez-moi, par la MMC qui est le gendarme de la bourse au niveau du marché financier marocain. Donc en ce sens, vous avez une meilleure protection lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise cotée comparativement à une entreprise non cotée. Un autre avantage, c'est l'avantage de la liquidité et de la diversification. Donc en tant qu'actionnaire d'une entreprise cotée, vous bénéficiez de titres qui sont liquides, voire très liquides. Donc vous pouvez donc les acheter et les vendre facilement. Vous ne serez pas donc prisonnier, en quelque sorte, entre guillemets, de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Vous pouvez vous défaire des titres à n'importe quel moment, dépendamment du degré de liquidité de l'action que vous détenez. Vous pouvez également diversifier facilement votre portefeuille et donc vous pouvez investir dans plusieurs titres, dans plusieurs valeurs de telle sorte à ce que votre risque soit le plus faible possible. Et bien évidemment, les introductions en bourse constituent une porte de sortie pour les investisseurs initiaux. Donc supposons que vous êtes l'investisseur fondateur d'une entreprise, une fois que l'entreprise est cotée en bourse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « going public », donc vous avez donc ouvert le capital de l'entreprise, vous pouvez bien évidemment céder les titres et quitter l'entreprise si vous jugez que le prix que vous allez encaisser est intéressant suite à la cession des titres que vous détenez en tant que fondateur. Donc l'introduction en bourse, l'IPO, constitue une porte de sortie pour les fondateurs, pour les investisseurs initiaux dans une entreprise et c'est le cas par exemple des investissements dans le cadre de ce qu'on appelle le « private equity ». Les investisseurs en « private equity » donc ils investissent dans une entreprise privée qui n'est pas cotée en bourse pendant plusieurs années, d'accord, ils améliorent la valeur de l'entreprise, une fois qu'ils jugent qu'ils peuvent vendre les actions de cette entreprise à un prix qui correspond à leurs attentes, un prix élevé, donc ils l'introduisent en bourse et en l'introduisant en bourse, ils quittent l'entreprise à travers la cession des titres qu'ils tenaient auparavant. Malheureusement, les introductions en bourse n'ont pas que des avantages, ils ont également des limites. Parmi ces limites, il y a le coût de l'introduction en bourse. Et donc ce coût, on peut le subdiviser en deux types de coût, il y a des coûts directs et des coûts indirects. Alors les coûts directs, vous le savez, donc les opérations en bourse, comme on va le voir par la suite, ce sont des opérations qui sont onéreuses. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les entreprises rechignent donc à s'introduire en bourse. C'est des coûts qui sont parfois exorbitants. Ce coût, il est rarement inférieur à 5% du montant de la levée de fonds global. Donc ça, c'est pour les opérations les plus importantes. Il peut dépasser les 10% pour les petites introductions en bourse. Pour les petites introductions en bourse, on peut dépasser le seuil de 10% du montant de la levée de fonds totale, ce qui est quand même énorme. Alors vous avez ici un exemple. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'exemple de coût d'introduction en bourse au Maroc, mais on va voir quand même la grille tarifaire donnée par la bourse de Casablanca. Il nous donne quelques indications. Ici, vous avez un exemple d'une introduction en bourse en France. Donc le nom de la société n'est pas donné pour préserver l'anonymat. Donc là, c'est un exemple typique d'introduction en bourse sur l'alternext, l'ex-alternext, qui est devenu maintenant l'euro next growth. Donc c'est un compartiment boursier qui est réservé aux petites et moyennes entreprises au niveau de la place de Paris. Vous avez ici un exemple d'introduction en bourse d'une entreprise qui souhaite lever 10 millions d'euros. Donc sa capitalisation globale est de l'ordre de 5, 50 millions d'euros. Donc là, l'introduction en bourse sera réalisée par une augmentation de capital de l'ordre de 10 millions d'euros. Alors, cette augmentation de capital de 10 millions d'euros, bien cette introduction en bourse par augmentation de capital de 10 millions d'euros va coûter à cette entreprise au total, comme vous pouvez le voir ici, un peu plus de 700 000 euros, c'est-à-dire presque 7,5 % de la levée de fonds. Alors, si on décourtique donc ce coût, il y a d'abord dans un premier temps les 250 000 euros à verser aux sociétés de bourse qui assurent le rôle de prestataire de services d'investissement. C'est l'équivalent au Maroc des sociétés de bourse qui ont donc ce rôle d'intermédiation boursière. Ils ont donc ce rôle, ce monopole de l'intermédiation boursière. Il y a 200 000 euros à payer à ce qu'on appelle les listing sponsors. Les listing sponsors, ce sont des accompagnateurs. Ils accompagnent les PME en France dans leur introduction en bourse. Il y a les audits qui sont, l'audit juridique, la révision des contrats suite à cette introduction en bourse. Donc, ça nécessite également de payer des commissions, notamment aux avocats et aux experts juridiques, 125 000 euros. Il y a la communication financière dans la presse spécialisée et dans le journal, le bulletin officiel en France. Il y a également ce qu'on appelle les roadshows. Les roadshows, c'est-à-dire en fait que les dirigeants de l'entreprise vont faire des tournées dans les différentes villes et vont donc convoquer des conférences de presse pour communiquer par rapport à l'entreprise et à son potentiel, pour expliquer en fait, pour donner des informations sur l'entreprise aux investisseurs potentiels. Donc, ça aussi, ça coûte. Et on a également des commissions à payer à la bourse, d'accord ? Les commissions de l'ordre de 34 500 euros et également des redevances à payer à l'autorité des marchés financiers. C'est l'équivalent de l'AMMC au Maroc. Donc, en tout, on voit bien que c'est une opération qui est coûteuse, d'accord ? Pour une levée de fonds de 10 millions, il faut compter plus de 700 000 euros. Donc, c'est plus de 7%. Alors, si on prend le contexte marocain, donc les suites informations dont on dispose, c'est la grille tarifaire de la bourse de Casablanca. Donc, c'est une grille qui a été réaménagée le mois de janvier 2018 par la bourse de Casablanca. Et dans cette grille, nous avons les commissions d'admission. Donc, l'admission du titre à la bourse de Casablanca suite à une introduction en bourse. L'entreprise doit payer donc 0,10% du montant total, d'accord ? Hors taxe, sachant que les opérations en bourse, elles sont assiduitées à un taux de TVA de 10%, d'accord ? Donc, pour les introductions en bourse, l'entreprise va payer donc 0,10% pour que ces titres soient admis, d'accord ? Après, il y a d'autres commissions à payer. Il y a apposé, donc qui est apposé et qui est donné par la société gestionnaire de la bourse de Casablanca pour l'introduction en bourse. Et pour cet avis-là, pour ce visa, la bourse de Casablanca, l'entreprise doit payer 50 000 dirhams pour taxe. Il y a des commissions de centralisation. Pour la centralisation des ordres qui sont transmis par les sociétés de bourse, il est de l'ordre de 0,05%, toujours aux taxes. Il y a des commissions de séjour, parce que pour séjourner dans un compartiment, on va le voir, il y a trois compartiments au niveau de la bourse de Casablanca, et pour séjourner dans un compartiment, il y a des commissions annuelles, d'accord ? C'est comme un loyer pour pouvoir séjourner dans la bourse. Donc, c'est une commission qui est payée par les sociétés cotées et c'est un barème qui est progressif en fonction de la capitalisation boursière, d'accord ? Vous avez également des commissions d'enregistrement, les différentes opérations. Vous avez aussi des commissions de négociation. Une fois que vous passez un ordre de l'achat ou de vendu, il faut payer une commission. C'est l'ordre de 0,1% et ça représente, comme on va le voir par la suite d'ailleurs, ça représente presque 90% des revenus de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca. Donc, ça, voilà donc juste pour vous donner une idée sur le coût des différentes opérations en bourse. Donc, on revient que l'introduction en bourse, ce n'est pas une opération qui se fait donc gratuitement et il y a des commissions qui sont prélevées par la bourse de Casablanca suite à cette opération. Donc, on a donc dit qu'il y a des coûts directs, il y a aussi des coûts indirects et les coûts indirects sont parfois beaucoup plus importants que les coûts directs. Alors, les coûts indirects, ce sont des coûts qui ne sont pas visibles, ce sont des coûts qui ne donnent pas lieu à une sortie d'argent qui est apparente, qui est visible, d'accord ? Il n'y a pas de flux monétaire qui est visibles et qui sont associés à cette opération. Alors, parmi ces coûts indirects, il y a le coût de la préparation de l'entreprise à l'introduction en bourse. C'est un travail qui est, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est fastidieux et donc il y a des coûts qui sont supportés dans ce sens ou à cette occasion par les entreprises candidates à l'introduction en bourse. Il y a une charge de travail qui est très conséquente pour les dirigeants, pour l'équipe dirigeante et également pour l'ensemble du personnel de l'entreprise candidate. Il y a aussi un coût très important qui est la sous-évaluation initiale. Alors, c'est quoi la sous-évaluation initiale ? Il y a une section qu'on va consacrer à cette décote initiale ou bien cette sous-évaluation initiale et ça correspond en fait à la hausse des coûts suite à l'introduction en bourse. Donc, l'entreprise est introduite par exemple au cours de 100 dirhams, sauf qu'il est observé dans quasiment toutes les places financières au monde que pendant les quelques heures, les quelques jours voire les quelques mois suivant l'introduction en bourse, le cours ne cesse de grimper. Il en résulte donc un manque à gagner pour cette entreprise. Ça veut dire que le cours d'introduction en bourse, il a été sous-évalué. D'accord ? Donc, on va revenir sur cet aspect-là en détail par la suite. Un autre cours indirect de l'introduction en bourse, c'est les coûts d'agence. D'accord ? Les coûts d'agence. Alors, qu'est-ce que l'on dit ? Les dirigeants et les actionnaires. D'accord ? Donc, on est bien ici dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie d'agence. Alors, la théorie d'agence, il stipule qu'on a d'un côté un agent, le mandataire. D'accord ? Et pardon, voilà, le mandataire. Et de l'autre côté, nous avons le principal, le mandant. Donc, dans le contexte d'une entreprise et des conflits d'agence entre actionnaires et dirigeants, on a le mandataire, c'est le dirigeant. Il a été investi d'un mandat par les actionnaires, le mandant. D'accord ? Donc, le mandant, c'est le propriétaire des moyens et le mandataire, c'est celui qui va exploiter ces moyens dans l'intérêt des actionnaires. Donc, normalement, selon cette théorie d'agence, on a d'un côté les actionnaires qui recrutent les dirigeants pour qu'ils agissent dans leur intérêt, c'est-à-dire on demande aux dirigeants de gérer l'entreprise dans le seul but de maximiser la richesse des actionnaires. Or, ce qui se passe dans la pratique, c'est que les dirigeants, ils ont tendance à maximiser leur propre fonction d'utilité, à maximiser leur propre richesse personnelle au détriment de celle des actionnaires. Et donc, dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle un conflit d'agence. Si vous voulez donc approfondir, avoir plus d'explications à ce propos, donc je vous renvoie aux écrits de Johnson et McLean, 1976. Ils sont les deux premiers auteurs à avoir modélisé les conflits d'agence dans le cadre d'une entreprise. Donc, dans le cadre d'une entreprise qui est cotée en bourse, on a un actionnariat qui est très dispersé, il est très défus, ce qui donne donc lieu à plus de conflits d'agence comparativement à une entreprise qui n'est pas cotée. Donc, les entreprises ne sont pas cotées, donc il y a un actionnariat qui est plus concentré, donc on peut plus facilement contrôler les dirigeants, ce qui n'est pas malheureusement possible dans les entreprises managériales, dans les entreprises qui sont cotées, qui sont caractérisées par un actionnariat, un actionnariat comme je viens de le dire, qui est très dispersé et très diffus. Et donc, le contrôle de la gestion, le contrôle des dirigeants, il est donc beaucoup plus pénible et plus difficile. Donc, on a donc, en ce sens, plus de conflits d'agence dans les entreprises cotées que dans les entreprises non cotées. Alors, pour la gestion de l'entreprise, notamment, ici, on va voir les limites pour les dirigeants. Donc, puisqu'on a traité les avantages pour l'entreprise, pour les dirigeants et pour les actionnaires, on va également traiter la même chose, on va traiter les limites pour l'entreprise, c'est ce qu'on vient de voir, les coûts directs et indirects. Et on va également traiter les limites pour les dirigeants et également pour les actionnaires. Alors, les limites pour les dirigeants, c'est qu'il y a plus de contraintes administratives et comptables, notamment en matière de transparence qui est requise pour les entreprises qui sont cotées. Je vous rappelle que les entreprises cotées, comme on l'a déjà expliqué en cours, ce sont des entreprises qui sont transparentes comparativement à des entreprises non cotées qui sont des structures opaques. Donc, une structure qui est transparente, il doit communiquer toutes les informations régulièrement au marché. Donc, en ce sens, il y a des contraintes d'ordre administratif et d'ordre comptable. D'accord ? Donc, il doit communiquer les états financiers, pas seulement les états annuels, il doit communiquer les états semestriels et parfois même on demande aussi des informations, notamment en termes des informations sur le chiffre d'affaires trimestrielles. Donc, il y a des informations à communiquer, pas seulement sur une base annuelle, mais également sur une base semestrielle, voire trimestrielle et on demande même des informations prévisionnelles, chose qui n'est pas demandé pour les entreprises qui ne sont pas cotées. Il y a également une perte de flexibilité pour la gestion de l'entreprise. En tant que dirigeant, vous avez moins de marge. En tant que dirigeant d'une entreprise cotée, vous avez moins de marge de manœuvre, moins de flexibilité dans la gestion de l'entreprise que lorsque vous dirigez une entreprise non cotée parce que vous savez que le marché, il vous surveille. Vous avez donc le marché qui surveille, vous avez l'AMMC qui surveille, vous avez plus de commissaires aux comptes, vous avez deux commissaires aux comptes, ils n'en ont pas seulement un. Vous avez également la société gestionnaire de la bourse de presse avant un cas qui vérifie les informations qui sont communiquées et vous avez également des analystes financiers et des investisseurs qui suivent toutes les informations qui sont publiées par l'entreprise. Donc, en ce sens, vous avez moins de marge de manœuvre. Donc, vous allez donc vérifier en permanence toute information avant de la communiquer au marché. Vous avez également en tant que dirigeant plus de pression sur les résultats, les résultats à court terme. Le marché et les analystes financiers et les investisseurs, ils demandent en permanence des informations sur l'entreprise. Donc, les informations sont demandées à des intervalles réguliers qui sont des intervalles de temps qui sont très courts. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous êtes censé alimenter en permanence le marché avec des informations pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions d'achat, de vente ou de conservation des actions de l'entreprise que vous dirigez. Maintenant, quelles sont les limites pour les actionnaires ? Alors, pour les actionnaires, notamment pour les actionnaires en place, la première limite, c'est le risque de dilution. Donc, il y a un risque à ce que les actionnaires en place soient dilués suite à l'ouverture du capital de l'entreprise. Et c'est ce que nous avons observé tout à l'heure dans le cas de l'introduction en bourse de, par exemple, si je prends le cas de Emolent Invest, regardez, l'actionnaire majoritaire, le groupement d'actionnaires stables. D'accord ? Par exemple, si je prends le Mutondis Automobile Société Encommandite par Action, avant l'introduction en bourse, il avait plus de 66% du capital de l'entreprise. Donc, presque deux tiers. Il a quasiment la majorité qualifiée. Donc, quasiment deux tiers du capital de l'entreprise avant l'introduction en bourse. Suite à l'introduction en bourse, cet actionnaire a été dilué. Et sa part de le capital, il n'est plus que de 12,5%. Et c'est la même chose pour Axa Assurance aussi. En tant qu'actionnaire qui détient 16%, un peu plus de 16% avant l'augmentation, après l'augmentation, il n'a plus que 3%. Donc, ça, c'est le risque. En fait, c'est l'une du limite des introductions en bourse. Pour les actionnaires anciens, pour les actionnaires en place, il y a un risque de dilution, d'accord, de leur participation dans le capital de l'entreprise. Donc, c'est un risque de dilution du pouvoir. Un autre problème aussi avec les introductions en bourse, c'est que si la capitalisation est modeste, c'est le cas des petites entreprises, il y a un risque d'augmentation de la volatilité et qui dit augmentation de la volatilité, dit augmentation du risque. Bien, donc, j'ai dit tout à l'heure que l'une des principales limites des introductions en bourse, c'est la sous-évaluation, la sous-évaluation initiale, d'accord, la sous-évaluation initiale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la sous-évaluation initiale ou bien ce qu'on appelle aussi la décote d'introduction en bourse ? La décote d'introduction en bourse. Alors, je l'ai expliqué rapidement, mais là, on va entrer un peu plus dans les détails. Comme je l'ai dit, il est observé, c'est un phénomène qui est observé sur quasiment toutes les places financières au monde. On constate que généralement, le cours boursier ne cesse de monter, de grimper pendant les heures, voire les jours qui suivent l'introduction en bourse. C'est-à-dire que, si je prends le cas de la France, par exemple, en 2005, sur ce tableau, regardez, on constate, par exemple, une décote pour l'entreprise O2I, on a une décote de 11%. Ça veut dire que l'entreprise, elle a été introduite ici au prix de 55,77 euros. D'accord ? À la fin de la première séance de cotation, le cours, il est de 6,39. D'accord ? Par exemple, je peux prendre le cas de cette entreprise. Il a été introduite au prix de 2,9. À la fin de la première séance de cotation, le cours boursier, il est de 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on constate qu'éventuellement, le cours de cette entreprise, il a été sous-évalué au moment de l'introduction en bourse. D'accord ? Donc ça, c'est un phénomène qui est observé quasiment sur toutes les places financières au monde. Et donc là, rien qu'en 2005, on observe ici que la sous-évaluation initiale en France, il est donc en moyenne de l'ordre de 7,1%. Ça veut dire que les entreprises introduites en bourse en 2005 en France, ils ont sacrifié 7,1% au moyen du prix d'introduction. Si on prend, par exemple, le marché américain, regardez, donc l'IPO underpricing, donc la sous-évaluation initiale, il est énorme. D'accord ? Si je prends le cas, par exemple, de l'année 1999, l'année de la bulle Internet, regardez, on a une sous-évaluation initiale de 70%. Une décote d'introduction de 70%, c'est énorme. D'accord ? Ça correspond donc, bien évidemment, à un manque à gagner pour ces entreprises. Regardez donc la perte d'argent qui en résulte pour les entreprises candidates à l'introduction en bourse. Il est de l'ordre de, en 1999 par exemple, et les deux, plus de 35 milliards de dollars de perdus. Ok ? Suite à ces introductions en bourse. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les explications de cette décote d'introduction ? C'est un manque à gagner qui est observé partout dans quasiment toutes les places financières au monde. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Alors, il y a trois explications potentielles à ce phénomène. La première explication, c'est l'asymétrie d'information entre les dirigeants et les investisseurs de l'entreprise candidate à l'introduction en bourse. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'information, elle n'est pas distribuée d'une façon symétrique entre les dirigeants et les actionnaires. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on suppose ici que les dirigeants sont mieux informés en tant qu'insiders. D'accord ? Ils sont mieux informés sur la valeur de l'entreprise que les investisseurs externes. Et donc, ici, on suspecte donc les investisseurs en bourse de surévaluer la valeur, de surévaluer le titre de l'entreprise candidate et que normalement, le juste prix, c'est le cours d'introduction tel qu'il a été donc déterminé par les dirigeants de l'entreprise au moment de l'introduction en bourse. Donc, ça, c'est la première explication qui est donc basée sur l'asymétrie d'information entre les actionnaires et les dirigeants. La deuxième explication de cette décote d'introduction, c'est le sacrifice de prix. Ça veut dire qu'en fait, on suppose ici que les dirigeants de l'entreprise, ils savent que le prix d'introduction, ou bien l'entreprise, ils vont plus que le cours d'introduction, que le prix qui est effectivement de l'introduction, mais ils ont quand même appliqué cette décote. Ils ont sacrifié une partie de la valeur de l'action pour être sûr de la réussite de l'opération, pour qu'il y ait en fait plus, beaucoup plus d'investisseurs qui vont donc souscrire l'action de l'entreprise. Donc, l'objectif et le souci des dirigeants de l'entreprise, c'est que l'introduction en bourse soit une réussite. Donc, c'est pour ça qu'ils sacrifient une partie du prix et donc, c'est pour cette raison qu'on observe une décote au moment de l'introduction en bourse. Donc là, c'est la deuxième explication, je dis bien l'explication potentielle. La troisième explication possible de ce phénomène, c'est la faible liquidité du titre. On sait très bien qu'avant son introduction, l'entreprise n'était pas cotée. Donc, son titre, il n'est pas négocié sur un marché secondaire. En ce sens, l'action de l'entreprise candidataire à l'introduction en bourse, d'accord, comparativement aux entreprises cotées et le manque de liquidité. C'est pour ça d'ailleurs que les experts en évaluation, lorsqu'ils évaluent l'action de l'entreprise au moment de l'introduction, à la fin, ils appliquent une décote qu'on appelle la décote d'illiquidité pour sanctionner l'action de l'entreprise candidate pour son manque de liquidité. Et cette décote, elle est généralement aux alentours de 10 à 15%. Ça veut dire qu'ils utilisent, par exemple, les experts en évaluation, les banques d'affaires, ils utilisent les différentes méthodes d'évaluation. Ils arrivent, par exemple, à une valeur de 110 dirhams, d'accord, un prix d'introduction de 110 dirhams, mais ils ne vont pas introduire l'entreprise à ce prix-là. Ils vont l'introduire à un prix de 110 dirhams moins 15%. Ça veut dire 85 dirhams, d'accord, pour sanctionner le titre pour son manque de liquidité. Alors, un autre problème avec les introductions en bourse, c'est la sous-performance, la contre-performance à long terme. C'est-à-dire 3 à 5 ans après l'introduction en bourse, les entreprises introduites, ils affichent une contre-performance par rapport à d'autres entreprises comparables, d'accord. C'est-à-dire que les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont comparé la performance boursière des entreprises qui viennent d'être introduites en bourse, d'accord. Ils ont comparé leur performance post-introduction à la performance d'autres entreprises comparables, d'accord, sur un horizon de 3 à 5 ans. Et là, les résultats et les conclusions de ces études, ils mettent en évidence une mauvaise performance des entreprises introduites en bourse sur les 3 à 5 ans après l'introduction. Alors, c'est un résultat qui est un peu, bon, surprenant. C'est pour ça d'ailleurs que les chercheurs, ils l'appellent l'énigme. C'est une énigme, en fait, des nouvelles, des émissions initiales. C'est une énigme des introductions en bourse parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à trouver une explication satisfaisante à cette sous-performance à long terme. Alors, vous avez ici quelques résultats enregistrés au niveau de plusieurs places financières internationales. Donc, en Autriche, par exemple, la contre-performance est de moins 47 %, moins 73 %, c'est le résultat trouvé par un autre chercheur toujours en Autriche. Et c'est des résultats qui sont statistiquement significatifs. En France, également, on constate des résultats négatifs. En Thaïlande, on constate la même chose. Par exemple, au Royaume-Uni, même chose. Donc, c'est des résultats aussi qui sont négatifs et significatifs. D'accord ? Donc, sur quasiment toutes les places, aux États-Unis aussi d'ailleurs, sur quasiment toutes les places financières, on constate une sous-performance des entreprises à long terme suite à l'introduction en bourse. Mais malheureusement, les explications qui sont données ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a pas de consensus au niveau de la littérature concernant donc les explications de cette contre-performance. Il y a des chercheurs qui expliquent ça par l'asymétrie d'informations. Il y en a d'autres qui l'expliquent par des biais méthodologiques, etc. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt la séance précédente, on avait donc parlé de plusieurs compartiments au niveau de la bourse de Casablanca, plusieurs compartiments actions. Donc, depuis 2005, les actions de côté au niveau de la bourse de Casablanca sont rangées dans trois différents compartiments. Le compartiment principal, le compartiment développement et le compartiment croissance. D'accord ? Pour séjourner dans un compartiment, il y a un certain nombre de critères et de conditions qui doivent être vérifiées. D'accord ? Et donc, ces critères et ces conditions, ils tiennent principalement au montant des capitaux à y mettre, au nombre de titres à diffuser dans le public et également au niveau des fonds francs. Alors, les conditions de séjour dans chaque compartiment, ils sont fixés bien évidemment par la société gestionnaire de la bourse de Casablanca. Vous pouvez les trouver sur le site de la bourse de Casablanca. Donc, par exemple, pour le compartiment principal, c'est un compartiment pour les grandes entreprises. Donc, pour séjourner dans ce compartiment, il y a le minimum de capitaux propres, c'est 50 millions de dirhams. Il n'y a pas de minimum pour le chiffre d'affaires. Pour le nombre d'exercices certifiés par les commissaires aux comptes, il est de 3 ans. Donc, l'entreprise doit avoir minimum 3, un historique de 3 exercices certifiés. Et pour les... Est-ce qu'il faut avoir des comptes consolidés ? Oui ou non ? Oui, si l'entreprise dispose de filiales. D'accord ? Donc, pour les entreprises disposant de filiales, elles doivent publier des comptes consolidés, c'est-à-dire les comptes de groupe. Pour le marché de développement, c'est pour les entreprises de taille moyenne. Pas de conditions de capitaux propres, mais par contre, il y a des conditions pour le chiffre d'affaires. Minimum 50 millions de dirhams. Un minimum de 2 années. D'accord ? 2 exercices. Un historique de 2 exercices certifiés. Les comptes consolidés, c'est facultatif. Vous voyez donc qu'en termes de conditions, donc, on devient de moins en moins exigeant en partant du marché principal vers le marché de croissance. Pour le marché de croissance, l'entreprise, c'est pour les entreprises de petite taille, mais qui ont un fort potentiel de croissance. Pas de conditions non plus de marché de capitaux. Pardon, de niveau de capitaux propres. Mais par contre, il y a des conditions en termes du chiffre... Il n'y a pas non plus, pardon, de conditions pour le chiffre d'affaires. Mais par contre, l'entreprise doit disposer d'au moins un exercice certifié. Pour les comptes consolidés, c'est facultatif. Donc là, les conditions pour intégrer le marché de croissance, elles sont moins restrictives, moins contraignantes. Donc ça, c'est pour les conditions initiales, pour les conditions additionnelles. Il y a des conditions additionnelles en termes de nombre de titres à émettre dans le public, le montant minimum à émettre et également en ce qui concerne les conventions d'animation. Alors pour le nombre de titres, il est plus important pour le marché principal que pour le marché de développement et le marché de croissance. Même chose pour le montant minimum à émettre. Donc l'entreprise doit émettre, par exemple, sur le marché principal, au moins 75 millions de dirhams. Soit à travers les cessions de titres, donc les offres secondaires, soit à travers l'augmentation du capital dans les émissions primaires. Pour la convention d'animation et les facultatives pour le marché principal. Alors qu'est-ce qu'on entend par la convention d'animation ? C'est une convention signée par, entre l'entreprise candidate à l'introduction en bourse et les sociétés de bourse. Et donc, au terme de cette convention, la société de bourse s'engage à acheter et vendre des titres de l'entreprise introduites pour améliorer sa liquidité pendant une certaine période. Donc, comme vous pouvez le constater, pour les entreprises du marché principal, ils sont dispensés de cette convention d'animation parce que leurs titres sont réputés être plus ou moins plus liquides que les titres cotés sur le marché de développement et le marché de croissance qui sont des titres d'entreprise de petite taille ou de moyenne taille. Et donc, ce sont des titres qui manquent de liquidité. Et donc, la bourse de Casablanca, elle exige une convention d'animation pour ces entreprises-là. Alors, pour ce qui concerne les obligations, dans les conditions qu'on vient de voir, c'est pour les actions, maintenant pour les obligations. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas de conditions, en fait, il n'est pas nécessaire pour une entreprise d'être cotée en bourse pour pouvoir émettre des obligations. Et une entreprise, même non cotée, peut émettre des obligations. Mais il y a des conditions. Premièrement, il y a un historique de deux exercices certifiés. D'accord ? Si l'entreprise dispose de filiales, s'il s'agit d'un groupe, il doit publier des comptes consolidés. D'accord ? Le minimum à mettre, il est de 20 millions de dirhams, c'est-à-dire 2 milliards de centimes. D'accord ? Et l'échéance, il y a la maturité minimale pour les obligations émises et les deux, deux ans. On ne peut pas émettre des obligations de moins de deux années. Voilà donc, on se conseille les conditions d'admission à la cote pour les titres obligataires. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter un calendrier type d'une introduction en bourse au Maroc en termes de, je dirais, de tâches et en termes de délai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les introductions en bourse, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui se prépare largement en amont. Ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord ? Donc, la préparation d'introduction en bourse, entre le début de la préparation jusqu'à l'introduction, il faut compter un minimum de un an et demi à deux ans. D'accord ? Mais c'est un délai qui est variable selon les cas. Alors, donc, on a donc premièrement, la première étape, c'est l'étape préliminaire qui consiste déjà à arriver à un accord avec les actionnaires au sujet de l'introduction en bourse et le projet d'introduction en bourse. Donc, il faut que les actionnaires soient d'accord lors de l'Assemblée Générale. On détermine le montant de l'émission. Quel est le montant à émettre en fonction des besoins ? Est-ce qu'il s'agit d'une émission primaire ou secondaire ? Il faut fixer également la date cible de l'introduction en bourse et le calendrier de l'introduction en bourse. Et il faut procéder à une présélection des intermédiaires financiers, c'est-à-dire les banquiers, chefs de file, les coûts chef de file, le syndicat de banque, les sociétés de bourse, les conseillers, financiers, les conseillers juridiques, toutes ces parties prenantes. Il faut donc procéder à leur présélection à l'avance. Par la suite, pendant les six mois précédant l'introduction en bourse, l'entreprise candidate choisit les intermédiaires obligatoires, c'est-à-dire les sociétés de bourse qui seront donc habilitées à assurer l'intermédiation financière dans le cadre de l'introduction en bourse. Pendant les deux mois précédant l'introduction en bourse, l'entreprise doit déposer le dossier d'introduction auprès de la société gestionnaire de la bourse de Casablanca et auprès également de l'AMMC. Ce dossier sera donc instruit pendant un délai maximum de deux mois. Puis par la suite, après cette instruction, la société gestionnaire de la bourse de Casablanca et l'AMMC apposent donc leur visa qui sera considérée comme un feu vert donné par ces autorités-là pour l'introduction en bourse. Donc la décision d'introduction en bourse, généralement, elle est annoncée pendant les trois semaines précédant la date de l'introduction en bourse. Pendant les deux semaines précédant l'introduction, l'entreprise informe le marché à travers des avis, d'accord, des avis qui sont communiqués par la bourse de Casablanca, la diffusion de l'information via du prospectus d'introduction en bourse comme celui qu'on vient de vous présenter tout à l'heure pour Mutandis par exemple. Les responsables de l'entreprise, ils font ce qu'on appelle les roadshows dont on a parlé tout à l'heure, le pre-marketing, c'est-à-dire qu'ils présentent l'entreprise pour les investisseurs potentiels, pour les actionnaires potentiels, ils convoquent des conférences de presse pour présenter l'entreprise au public, d'accord, et ils font également la publicité financière de la presse spécialisée et dans le journal officiel. Le jour J, c'est le jour de la cotation, c'est-à-dire que les ordres d'achat seront donc centralisés par la bourse de Casablanca pour déterminer le prix d'introduction et donc procéder à l'allocation des titres aux souscripteurs, c'est-à-dire aux actionnaires potentiels de l'entreprise. Par la suite, la bourse de Casablanca, ils publient ce qu'on appelle les résultats techniques de l'introduction en bourse. Vous avez ici un exemple. Donc là, c'est le résultat technique de l'introduction en bourse de 2010. C'est l'avis qui a été publié par la bourse de Casablanca. Résultat technique de l'introduction en bourse de 2010 le 18 décembre 2018. Alors dans cet avis, nous avons plusieurs informations. Déjà, un rappel sur les caractéristiques de l'opération. Puis, après ce rappel, il y a la synthèse des résultats, le prix de l'action, le montant qui a été suscrit. D'accord ? C'est le montant émis. La demande et l'offre. Donc là, par exemple, le nombre de titres offerts, c'est 2 222 223. Soit la demande, elle était plus importante que l'offre, plus de 5 millions de titres. C'est-à-dire que les actionnaires, ils ont demandé 5 millions, ils ont suscrit plus de 5 millions, mais ce qui a été attribué, c'est seulement 2 200 millions. Soit donc un taux de satisfaction de presque 40%. C'est ce qu'on appelle le taux de service. D'accord ? Le taux de service, c'est la demande divisée par l'offre. D'accord ? Ça fait donc 40%. C'est-à-dire qu'il y a seulement 40% de la demande qui a été satisfaite. D'accord ? Le nombre de régions ayant suscrit, c'est les 2 régions du Maroc. Le nombre de nationalités, c'est 15. Le nombre de suscripteurs, c'est 3 281 suscripteurs, personnes physiques et morales, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de résultat technique de l'opération publié par la bourse de Casabroca. Puis, après la cotation, et dès la première cotation, il y a un suivi quotidien qui est assuré par la société de bourse qui a été désignée par l'entreprise introduite en bourse. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les techniques d'introduction en bourse ? Comment peut-on introduire une entreprise en bourse ? Alors, il y a 3 procédés d'introduction, on peut même dire 4 procédés d'introduction en bourse. Il y a l'offre à prix ferme, l'offre à prix ouverte et l'offre à prix minimale. Et à côté de ces 3 types d'offres, il y a un autre type d'offre qui est réservé aux institutionnels, c'est ce qu'on appelle le placement garanti ou bien le placement global. Alors, les 2 modes les plus utilisés dans la pratique, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, c'est les 2 premiers. D'accord ? L'offre à prix ferme et l'offre à prix ouverte. Par exemple, l'introduction en bourse de 8 ans 10, il a eu lieu avec le premier procédé, l'offre à prix ferme. D'accord ? Si on regarde le prospectus d'introduction, donc là c'est 8 ans 10 par exemple, vous voyez, donc introduction en bourse, offre à prix ferme. Si je prends le cas, par exemple, de Immorant Invest, même chose, offre à prix ferme. Si je prends le cas de Total Maroc, bon, le cas de Total Maroc, l'IPO de Total Maroc, il a eu lieu en utilisant l'offre à prix ouverte. D'accord ? L'offre à prix minimale, elle est rarement utilisée, même à l'étranger, elle est rarement utilisée. Je ne suis même pas sûr qu'elle est autorisée dans le contexte marocain. Donc, à vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'offre à prix ferme ? Alors, dans l'offre à prix ferme, comme son nom l'indique, le prix, elle est déterminée à l'avance par l'entreprise. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on dit que voilà, l'entreprise sera introduite, par exemple, pour les dirigeants, ils disent que voilà, l'entreprise sera introduite au prix de 190 dirhams. Ça veut dire que tous les ordres d'achat qui seront envoyés par les souscripteurs, les actionnaires potentiels de l'entreprise, les souscripteurs, ils doivent être libellés à ce prix-là. Et rien d'autre qu'à ce prix. D'accord ? Alors, l'avantage, c'est quoi ? C'est que l'entreprise, elle a la certitude quant au montant qu'elle va encaisser. Et c'est à l'avance que le montant qu'elle va encaisser, c'est 190 dirhams multiplié par le nombre de titres qui sont offerts. Mais, malheureusement, ce procédé, il a aussi un inconvénient majeur. Donc, l'inconvénient, c'est quoi ? C'est que le prix, il peut augmenter par la suite. Donc, par exemple, Mytondis, il a été, supposons que pour Mytondis, il a été introduite à 190 dirhams. Comme on l'a dit, on l'a expliqué tout à l'heure, le cours, généralement, pendant les heures, il y a des gens qui suivent l'introduction en bourse, il augmente pour les raisons qu'on a expliquées. Donc, il en résulte un manque à gagner pour l'entreprise qui utiliserait ce procédé. D'accord ? Donc, il y a un risque, il y a donc un manque à gagner potentiellement si l'entreprise utilise l'offre à prix ferme. Alors, dans ces offres à prix ferme, si le taux de service est inférieur à 1%, dans ce cas-là, l'introduction en bourse sera reportée. D'accord ? Donc, parmi les conditions pour que l'introduction en bourse puisse avoir lieu dans l'offre à prix ferme, il faut que le taux de service soit au moins, au moins égal à 1%. Si elle est inférieure, l'introduction en bourse, elle est reportée à une date ultérieure et le prix d'introduction, il est rehaussé de 5%. On augmente le prix de 5%. D'accord ? Par exemple, supposons que, alors on va prendre un exemple sur Excel, supposons que lors de l'introduction en bourse, offre à prix ferme, à 190 dirhams, d'accord ? Sauf que, alors la demande, alors l'offre, le nombre de titres offerts, il est de 100 000 ou bien 1 million, d'accord ? Il est de 1 million de titres, 1 million d'actions. La demande, c'est-à-dire les subscriptions, d'accord ? Elles sont de l'ordre de, par exemple, 200 millions. 200 millions, quel est le taux de service ? Le taux de service, c'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le taux de satisfaction, c'est demande, pardon, c'est l'offre sur la demande. D'accord ? C'est l'offre sur la demande. Donc, on constate ici que, il y a seulement 0,5% de la demande qui sera satisfaite. Donc, c'est inférieur à 1%. Ça veut dire que l'introduction, il sera reporté, d'accord ? Et on va augmenter le prix, il sera plus de, il sera plus de 180, mais 180 fois 1,05. On va augmenter le prix de 5%. Donc, le prix qui sera donc proposé lors de l'introduction en bourse prochaine, il est de 189 dirhams, ils n'ont plus 180, d'accord ? Donc, ici, nous avons donc le taux de service qui est de 0,5%. On peut calculer ce qu'on appelle également le taux de subscription, qui est l'inverse, d'accord ? Qui est l'inverse du taux de service. Alors, le taux de subscription, c'est la demande sur l'offre. Elle est égale à 200. Ça veut dire que chaque action, elle a été demandée 200 fois. Chaque action, elle a été suscrite 200 fois. Ce qui est énorme, d'accord ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une très forte demande. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a des investisseurs qui, pour avoir un maximum de titres, parce qu'ils savent à l'avance que la demande, elle est forte, et que le taux de service, elle est faible. Il peut être de moins de 100%. Ça veut dire qu'ils n'auront pas tous les titres qu'ils demandent. Donc, ils seront donc tentés de demander un maximum de titres, d'accord ? Par exemple, je souhaite suscrire 1000 actions, mais je sais que le taux de service, il est de 40%. Donc, je n'aurai pas les 1000, j'aurai seulement 400. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais suscrire, par exemple, pour avoir 1000, je vais suscrire, par exemple, ou bien plus de 1000, je peux demander, disons, 10 000, d'accord ? Pour avoir un maximum d'actions. Et comme ça, le taux de subscription, elle est de 40%, ça veut dire que j'aurai 4000. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui seront tentés de procéder de cette façon, et ce qui va donc engendrer de la spéculation, ça va donc créer de la spéculation sur le titre, pour stopper donc ces comportements spéculatifs, la bourse, ou bien la société justifiée de la bourse, elle peut demander un blocage des fonds. Ça veut dire, vous demandez 10 000 actions, ok, très bien. Donc, vous allez bloquer cette somme d'argent, d'accord, dans un compte. Vous allez donner une attestation de blocage de la somme d'argent correspondant à 10 000 titres, c'est-à-dire que vous allez bloquer 10 000 fois 180. Donc, ça va donc dissuader les investisseurs qui souhaiteraient donc spéculer. Ça va donc les dissuader, pourquoi ? Parce qu'ils doivent disposer de la somme d'argent correspondant au nombre de titres qu'ils souhaitent suscrire, d'accord ? Donc, ça, ce n'est pas automatique, mais dans certains cas, la bourse, la société qui gère la bourse de la société gestionnaire, elle peut demander un blocage des fonds. Très bien. Alors, ça, c'est le premier procédé. C'est l'offre à prix ferme. À côté de l'offre à prix ferme, on a l'offre à prix ouvert. Alors, de l'offre à prix ouvert, c'est le procédé qui a été utilisé par Total Maroc, dans l'exemple qu'on a présenté tout à l'heure. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle propose une fourchette avec un minimum et un maximum, d'accord ? Donc, une fourchette de prix. Et donc, tous les ordres qui doivent être passés par les suscripteurs, ils doivent être libellés à un prix à l'intérieur de la fourchette borne comprise. Ça veut dire, tout ordre formulé ou libellé avec un prix en dehors de la fourchette, d'accord ? Il ne sera pas retenu. Donc, bien évidemment, là encore, on calcule un taux de service, d'accord ? Et donc, les demandes seront satisfaites à hauteur de ce taux de service. Par exemple, supposons qu'on a une offre à prix ouvert, d'accord ? Et donc, dans ce cas-là, on a une fourchette, 150 dirhams à, par exemple, 200. Ça veut dire que tous les ordres qui sont passés doivent être libellés à un prix qui est à l'intérieur de cette fourchette. Ça veut dire, si vous passez un ordre d'achat au prix de 140 dirhams, il ne sera pas retenu. Si vous le passez à un prix de 220 dirhams, il ne sera pas retenu. Donc, seulement les ordres qui sont à l'intérieur de, à des prix à l'intérieur de cette fourchette qui sont retenus. Alors, maintenant, supposons que le prix, que vous avez passé un ordre à un prix de, par exemple, 190 dirhams. Vous avez demandé 1000 actions au prix de 190 dirhams, d'accord ? Alors, suite, donc, aux différentes subscriptions, on utilise ce qu'on appelle, les banques chef de file, ils utilisent ce qu'on appelle la technique de book building, du livre d'ordre, d'accord ? Donc, ils vont donc recueillir les différentes subscriptions, puis ils vont déterminer un prix, le prix d'introduction. Donc, supposons qu'à l'issue de cette technique du book building, c'est-à-dire le livre d'ordre, la constitution du livre d'ordre, ils ont déterminé un prix d'introduction de, par exemple, 150 dirhams, ou bien, par exemple, 160 dirhams, excusez-moi, d'accord ? Donc, vous aurez donc, et supposons que le taux de service, il est de 50%. Ça veut dire que vous, vous avez passé un ordre d'achat de 1000 actions au prix de 180, vous aurez donc 50% de ça, c'est-à-dire que vous aurez 50 actions, non pas au prix de 180, mais au prix de 160, d'accord ? Maintenant, supposons que vous avez passé un ordre, l'ordre que vous avez passé, il est libellé, par exemple, au prix de, non pas 180, mais 155. Dans ce cas-là, vous n'aurez rien, d'accord ? Parce que vous avez passé un ordre à un prix qui est, même s'il est à l'intérieur de la fourchette, le prix qui a été retenu, il est supérieur à celui auquel vous avez libellé votre ordre, d'accord ? Et vous aurez là encore, et donc vous n'aurez rien, d'accord ? Donc, tous les ordres qui seront donc exécutés, ce sont, ou bien satisfaits, ce sont les ordres qui sont libellés à un prix qui est supérieur ou égal au prix qui a été retenu suite à la constitution du livret d'ordre. Alors, cette technique, il a été introduite par exemple sur le marché français, pour la première fois, il a été utilisé par France Télécom, d'accord ? Qui est devenu maintenant Orange, d'accord ? Lors de sa privatisation. La troisième technique, c'est l'offre à prix minimale. Donc, l'offre à prix minimale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on fixe un minimum, un plancher. C'est une méthode qui a été utilisée par exemple pour l'introduction en bourse de Google aux Etats-Unis. Donc, c'est une méthode qui est rarement utilisée. Et donc, ici, on fixe un minimum, un plancher. Ça veut dire, on fixe par exemple un prix de 150 dirhams. Et donc, tous les ordres doivent être, pour qu'ils soient acceptés et retenus, ils doivent être libellés à un prix qui est supérieur à 150 dirhams. Donc, si vous passez un ordre à 150 dirhams, il ne sera pas rotulé. Très bien. Alors, vous passez un ordre à 150 dirhams. Donc, à l'issue de différentes subscriptions qui seront recueillies par les banquiers et chefs de file, ils vont déterminer différentes classes, différentes tranches. Par exemple, la tranche de 150 à, excusez-moi, 150 à 160, 5, par exemple, 165 à 180, puis 180, 180 à 190, et au-delà de 190. Par exemple, voilà, on va mettre un peu en fond les choses. Très bien. Donc, le prix minimum, alors le plancher, le prix minimum, c'était 150, d'accord, et suite aux différentes subscriptions, ils vont donc déterminer ces, ils vont donc retenir trois tranches. Donc, plus de 190. Voilà. Donc, pour chaque classe, ils vont déterminer un taux de service. Par exemple, pour les 150 à 165, c'est, mettons, 10%. Et supposons que la plupart des subscriptions, des ordres, ils sont libérés à un prix entre 165 et 180. On va donc retenir ici 140%, et là, par exemple, 5%, et pour le reste, c'est 0%, d'accord ? Donc, pour les prix qui sont excessivement élevés, le taux de service, il est de 0%, d'accord ? Donc, pour pénaliser, en fait, un peu les investisseurs qui passent des ordres à des prix qui sont excessifs parce que ça va se retourner par la suite, parce que par la suite, ça va entraîner une baisse des cours. C'est, on gonfle artificiellement les cours à cause d'ordres boursiers passés à des prix qui sont excessifs. Il y aura donc une sanction du marché par la suite, et donc ça, les entreprises ne souhaitent pas, c'est quelque chose que les entreprises ne souhaitent pas voir après l'introduction en bourse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on sanctionne ces ordres qui sont passés à des prix excessivement élevés avec des taux de satisfaction, des taux de service de 0%. Donc, si vous passez, par exemple, un ordre, votre ordre, si vous l'avez libéré, par exemple, à un prix de 170 dirhams, vous aurez 40%. Si vous demandez 1000, vous aurez 400, d'accord ? Si vous avez passé un ordre au prix de 170 dirhams, vous aurez 10% de ce que vous demandez, d'accord ? Donc, l'offre à prix minimale, elle ressemble un peu à une vente aux enchères, tout simplement. C'est des enchères. On vous donne un minimum et on vous demande de faire des enchères, d'accord ? Mais c'est une méthode, je le rappelle encore une fois, qui est très peu utilisée. Bien. Alors, la quatrième méthode, c'est la méthode du placement garanti. C'est une méthode qu'on utilise avec l'offre à prix ouvert, d'accord ? Lorsque les entreprises utilisent l'offre à prix ouvert, elles utilisent en même temps le placement garanti, le placement global. C'est une offre qui est réservée aux investisseurs institutionnels. C'est-à-dire qu'on confie donc cette tâche de placement garanti aux banques chargées de l'opération, d'accord ? Pour placer une partie, une bonne partie du titre, qui dépasse généralement les 60%, 70%, on peut même arriver jusqu'à 90% du titre, on leur demande aux banques de les placer auprès des investisseurs institutionnels. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y aura 15% qui seront placés à prix ouvert, d'accord ? Par exemple, donc il y a 15% qui seront placés à prix ouvert, et les 95% seront placés selon la procédure du placement global au biais du placement garanti, qui est destinée exclusivement aux investisseurs institutionnels. Alors pourquoi on réserve une bonne partie des actions dans ce cas-là aux investisseurs institutionnels ? C'est pour permettre à l'entreprise d'avoir un actionnariat qui est stable, parce que ces investisseurs institutionnels sont considérés comme le noyau dur de l'actionnariat de l'entreprise et sont caractérisés par leurs participations qui sont stables, voire très stables. Et le reliquat, les 15%, qui seront donc souscrits par les particuliers dans le cadre de l'offre à prix ouvert, ils vont permettre à l'entreprise d'avoir un flottant et donc d'avoir des titres qui sont plus liquides. Bien, alors la question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un bon timing pour introduire une entreprise en bourse ? Alors l'observation de l'évolution des introductions en bourse sur la plupart des places financières au monde, que ce soit au niveau des marchés développés ou des marchés émergents, elle montre que l'évolution des introductions en bourse suit une tendance qui est cyclique. Ça veut dire qu'on a des périodes caractérisées par un nombre d'introductions en bourse élevées et des suivis de périodes qui sont caractérisées par un nombre d'introductions en bourse qui est faible. C'est-à-dire en fait qu'on a des périodes chaudes et des périodes froides qui se succèdent. Période chaude ou froide, ce n'est pas en degré ségeuse, mais bien évidemment en nombre d'introductions en bourse. Alors qu'est-ce qui explique ce comportement ? Alors si on prend par exemple les introductions en bourse en France entre 90 et 2000 et 2009, on voit bien ce schéma cyclique. Donc on a des hauts et des bas, d'accord ? Des tendances à la hausse suivies de tendances à la baisse et ainsi de suite. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on constate ici ? On constate que les périodes chaudes, ils coïncident avec des périodes pendant lesquelles les cours des actions sont surévalués. D'accord ? Donc là par exemple, 99, 2000, c'est une période chaude. On a beaucoup d'introductions en bourse. Pourquoi ? Parce que c'est la période de la bulle Internet. C'est une période pendant laquelle les cours des actions, plus particulièrement les actions en bêlée et valeurs technologiques, ils étaient très surévalués. D'accord ? Puis par la suite, il y a le crash boursier post-bulle. D'accord ? C'est une période froide parce que les cours des actions, ils sont, donc, ils ont été sanctionnés, donc ils étaient sous-évalués. Donc puisque le cours, il a été, il y a de fortes chances à ce que le cours soit sous-évalué, donc les dirigeants des entreprises, ils ne vont pas bien sûr émettre des actions pour introduire leur entreprise à des cours qui sont faibles. Donc leur objectif, c'est, bien évidemment, d'ouvrir le capital de l'entreprise dans des conditions qui sont plus intéressantes et plus avantageuses, c'est-à-dire qui vont permettre à l'entreprise de vendre ses titres à des prix qui sont élevés. Et c'est le cas pendant les périodes de fourrées boursières. C'est le cas pendant les périodes de bulles, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles les cours ont de très fortes chances d'être surévalués. D'accord ? C'est la même chose aussi pendant la période précédente, la bulle immobilière, la crise de sa prime. Il y avait donc une période d'expansion économique pendant laquelle les cours des actions affichaient une tendance à la hausse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on observe ici un nombre d'introductions en bourse très important pendant cette période. Par contre, pendant la période post-crise, on a une dégragolade au niveau des introductions en bourse parce que les cours des actions des entreprises ne cessent de baisser pendant cette période. Et ce n'est donc pas intéressant pour les entreprises de s'introduire en bourse pendant cette période. Donc, on voit bien ici que les dirigeants des entreprises, ils essayent de choisir le bon timing. D'accord ? Donc, ils surfent donc sur des vagues d'introduction en bourse. Et donc, ils essayent de repérer le bon timing pour introduire leur entreprise en bourse. Alors, il y a des chercheurs ou bien même des praticiens dans les banquiers d'affaires qui conseillent aux entreprises de choisir le bon mois pour s'introduire en bourse. Et donc, à ce titre, ils leur conseillent d'éviter les périodes de clôture du compte pendant lesquelles, en fait, les entreprises sont prises par les travaux de fin d'exercice. Donc, ils conseillent donc aux entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse d'éviter les périodes de clôture des comptes annuels et également les périodes pendant lesquelles les investisseurs sont en congé, plus particulièrement pendant l'été. Voilà donc en ce qui concerne le cours d'aujourd'hui, qui est consacré aux introductions en bourse. Je vous propose que l'on s'arrête à ce niveau-là. Et donc, je vous donne donc au rendez-vous, Inch'Allah, la séance prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501